La déchéance vise, comme déjà mentionné, à prévenir et à sanctionner l'abus de droit. Dans la Convention européenne des droits de l'homme, nous trouvons en effet une disposition, l'article 17 intitulé « Interdiction de l'abus de droit » et la la teneur suivante. « Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à la dite Convention. » Nous voyons dans ces dispositions qu'elles qualifient certains comportements comme étant abusifs. Quels sont ces comportements ? Au fond, c'est le fait de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés protégés dans la Convention. La déchéance se fonde selon la Cour européenne sur l'idée qu'il faut empêcher que des individus ou des groupements totalitaires puissent exploiter en leur faveur les principes posés par la Convention. Elle se fonde sur l'idée d'une démocratie militante, d'une démocratie apte à se défendre. Il ne faut pas être trop angélique. Il faut éviter que les droits de l'homme soient invoqués dans un but contraire aux valeurs de la démocratie et aux droits de l'homme. Font notamment partie de ces valeurs la tolérance, la paix sociale et la non-discrimination. Une clause analogue à l'article 17 de la Convention se trouve par ailleurs aussi dans le Pacte 2. Il s'agit de l'article 5, paragraphe 1 du Pacte. L'article 17 de la Convention et l'article 5, paragraphe 1 du Pacte s'inspirent de l'article 30 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ses dispositions ont une teneur comparable. Pour mieux comprendre ces clauses de déchéance, il faut rappeler le contexte historique dans lequel les droits de l'homme sont nés. Les auteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des autres conventions protectrices des droits de l'homme voulaient se prémunir contre des mouvements totalitaires comme le nazisme. Il fallait empêcher que les droits de l'homme permettent à des doctrines xénophobes, racistes ou ultranationalistes de se propager. Qualifier l'usage d'un droit de l'homme d'abusif est un moyen radical. Il prive l'individu de la protection du droit fondamental dont il est déchu. Comme il s'agit d'un moyen radical, il ne doit pas être appliqué que dans des circonstances exceptionnelles. Dans cet ordre d'idée, la Cour européenne des droits de l'homme interprète l'article 17 de façon étroite. Cette disposition s'applique essentiellement aux libertés de communication, c'est-à-dire à la liberté d'expression, la liberté d'association et de réunion. L'article 17 a notamment été invoqué avec succès dans des cas concernant l'interdiction ou la dissolution de partis politiques, comme le Parti national socialiste. Il a aussi été invoqué avec succès concernant la criminalisation des propos révisionnistes, ça veut dire des propos qui nient l'Holocauste. Et il a été appliqué au discours dit de haine, c'est-à-dire le discours qui incite à la haine et à la discrimination raciale. Par contre, l'usage d'autres droits, comme l'interdiction de la torture, le droit à la liberté et à la sûreté, les garanties de procédure, ne peut jamais être abusif. Cela est important pour notre premier et le troisième cas pratiques. Dans ces cas, il n'y a pas de déchéance. Une personne qui se prévaut du droit à la liberté et à la sûreté, comme le font les personnes soupçonnées de terrorisme, n'agit pas abusivement. Il en va de même d'un individu qui invoque l'interdiction de la torture, aussi répréhensible soit-il. Qu'en est-il du deuxième cas pratique, celui portant sur l'exposition de l'affiche ? Sommes-nous dans un cas d'invocation abusive de la liberté d'expression ? Pour répondre à cette question, il est utile de s'arrêter un instant sur le message véhiculé par l'affiche. Cette dernière montre les Twin Towers en flamme, suivie de l'inscription « Islam dehors, protégeons notre peuple ». L'affiche crée donc un lien entre les attentats terroristes d'une part et la population musulmane du pays. Elle a recours à des stéréotypes. Elle présente tous les musulmans comme des terroristes, comme un danger contre lequel il faut se protéger. Cette affiche est à l'évidence discriminatoire. Elle n'est pas dirigée contre un système de croyance, l'islam, mais contre des personnes, les musulmans. L'affiche véhicule ainsi des propos qui incitent à la haine et à la discrimination à l'encontre d'un groupe religieux. Des personnes qui invoquent la liberté d'expression pour diffuser de tels propos agissent selon la jurisprudence de la Cour de façon abusive. Dans notre cas pratique, le gouvernement avait donc raison. Comme il y a d'échéance, les propos en question ne sont pas protégés par la liberté d'expression. Il ne peut ainsi pas avoir de violation de cette liberté. Nous avons donc résolu ensemble le deuxième cas pratique. Nous n'avons en revanche pas encore terminé l'examen des cas 1 et 3. Il faut préciser à ce stade qu'il n'y a pas lieu d'examiner la question de la déchéance dans ces deux cas, car cette question ne s'y pose tout simplement pas. En effet, comme nous l'avons vu, les droits concernés, les garanties de procédure, le droit à la liberté et à la sûreté et l'interdiction de la torture et de mauvais traitements ne peuvent pas être invoqués de manière abusive. Ces droits ne sont donc pas sujets à déchéance. Nous devons donc poursuivre notre analyse de ces deux cas allant d'un troisième type de limite, les restrictions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !